Le livre fait voyager. Il participe à la culture, l'éducation et à le pouvoir de combattre les inégalités et la mésinformation. C'est pourquoi une journée a été consacrée à sa célébration. Mais cette journée n'est pas connue de tous. Je n'ai jamais entendu parler de la journée mondiale du droit de livre. À vrai dire non, je n'ai jamais entendu parler de la journée mondiale du livre et des ouvrages. Je viens d'entendre parler de ça tout de suite. Malgré cette méconnaissance, certaines personnes jugent nécessaire de célébrer cette journée. Comme la journée lundi, journée du livre, donc cette année je pense que je vais passer au moins la marge des temps de la journée dans une bibliothèque à lire un livre que j'aime, que j'aimerais lire déjà. Je n'ai rien prévu particulièrement, mais j'ai un ami qui est auteur et écrivain. Donc peut-être qu'avec les circonstances, je serai amenée à m'impliquer d'une façon ou d'une autre dans cette journée-là. Au Bénin, la plupart des écrivains ne profitent pas réellement de leur art. Cela pourrait être lié au fait qu'assez de ressources ne sont pas mises en place dans ce secteur, selon certains écrivains. Non, au Bénin, ça va être difficile de trouver un écrivain vraiment qui vit de son art. Il y a quelques rares personnes qui, peu ou prou, arrivent quand même à s'en sortir. Je parle de Florent Kouaouz aussi, par exemple, qui quand même s'est consacré entièrement et exclusivement à l'écriture et donc fait un travail formidable à cet égard. Mais à part ça, vous verrez que tous les autres sont forcément dans des secteurs professionnels donnés et que l'écriture est une activité qui intervient par dilettantisme. En ce sens, non, parce que l'industrie du livre n'est pas encore ce qu'elle devait être au Bénin. Il n'y a pas d'éditeur pour les écrivains et déjà, ça ne motive pas à écrire. Pour éditer un livre au Bénin, il faut beaucoup de dépenses. Et après, les livres ne sont pas achetés, ce qui ne permet pas aux auteurs de vivre de leur art. Donc, pour moi, il n'est pas possible de vivre du livre au Bénin. Consacrer une journée à la célébration du livre n'est pas indispensable si les acteurs du secteur eux-mêmes ne sont pas impliqués. Comme on le célèbre toujours, on reste là et ça passe. Parce que justement, il n'y a pas, je dois dire, un engagement collectif autour de la question du livre. Voyez-vous, c'est un secteur où, déjà, la profession par sa nature est une profession de solitude. On n'écrit pas en groupe, on ne va pas écrire à la récréation, on ne va pas écrire dans un bar, on ne va pas écrire sur un terrain de foot. On écrit quand on s'isole, quand on est seul. Donc, c'est une profession qui vous isole, qui vous fait seul. Alors, la plupart des écrivains, donc, sont des hommes de solitude. Et donc, qu'ils mènent des activités ensemble, c'est compliqué. Enfin, ça n'arrive pas souvent. Du coup, les célébrations, comme on en a, là, doivent provenir, justement, je dois dire, de la volonté des associations. Et comme je vous l'ai dit, c'est maintenant qu'elles se mettent ensemble, elles se mettent en place progressivement. On va espérer qu'avec le temps, cela puisse entrer dans leurs habitudes. Oh non, je pense que la célébration du livre est une action personnelle d'abord. Voyez, au quotidien, on devrait pouvoir célébrer le livre en lisant au moins quelques passages d'un livre au quotidien. Donc, pour moi, c'est d'abord un acte personnel. Vu la portée du livre, il est indispensable de consacrer une journée à sa célébration, afin qu'il ne disparaisse, surtout dans un monde où le numérique devient incontournable.